Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo avec Vladimir. Comment tu vas ? Salut Aurore, ça va et toi ? Je vais super bien. Je t'en remercie en tout cas d'être là aujourd'hui. Bah écoute, avec plaisir. Pour un sujet en plus hyper important, un sujet qui fait peur. Ça fait peur ? Ça fait peur. Quand ton ex te dit, écoute, je veux plus de toi, c'est terminé et on repartira plus jamais ensemble. On se remettra plus jamais ensemble. Exactement. Alors moi franchement, ça me fait pas peur, moi ça a plutôt tendance à me booster et à me mettre au défi. Exactement. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. C'est ça, c'est exactement le mindset que vous devez avoir si votre ex vous dit ce type de phrase. On se remettra plus ensemble, je t'aime plus, j'ai retrouvé mieux que toi, tu ne vaux plus rien, tu m'as déçue, etc. Si vous entendez ce type de phrase, c'est que tout simplement, votre ex a encore de la rancœur et encore énervé. Votre ex n'est pas prêt ou n'est pas prête à vous redonner une seconde chance. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous ? Que ce n'est pas bon pour la suite ? Non. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien. Alors non. À vous d'être efficace. Exactement. Après, la méthode, comment vous allez faire pour revenir en puissance tout en étant discret, c'est ça qui est bon. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir réussir. Exactement. Donc, si vous entendez votre ex vous dire qu'on ne se remettra jamais ensemble, ce n'est pas forcément la catastrophe. Pas de panique. Réfléchissez bien. Exactement. Il faut bien réfléchir par contre, effectivement, à son plan d'action et à partir de là, le mener jusqu'à son terme. Parce qu'il y a des blocages. Ça, c'est indéniable. Si votre ex vous dit ça, ce n'est pas pour rien. Ça peut être des blocages à son niveau ou alors ça peut être aussi simplement des mots pour que vous, vous n'alliez pas plus loin de votre envie de reconquête. Clairement. Donc, c'est pour vous bloquer quelque part. C'est une manière de se protéger aussi pour votre ex. C'est ça. Comme on peut le savoir, en fait, il y a des signaux. Si votre ex vous dit ça, mais que derrière, il y a des possibilités, il y a un côté tactile, un côté séduction. Si vous couchez ensemble, par exemple, c'est juste des paroles en l'air. Vous pouvez les oublier. Pas de panique. Et vous avancez du mieux possible vers votre reconquête. Par contre, si votre ex vous dit on ne se remettra plus jamais ensemble, qu'il y a un manque de communication, qu'il ou elle vous repousse en permanence, là, effectivement, ça va être un petit peu plus délicat de mener la reconquête. Peut-être qu'il faudra plus de temps, mais on a des astuces à vous transmettre. Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux personnes qui entendent tout simplement ce genre de phrase qui est un peu frustrante ou qui peut faire peur ? Alors, c'est normal, en tout cas, que vous ayez peur. Et ça, on comprend mieux au quotidien avec l'ensemble de nos côtiers. Maintenant, voilà, si votre ex vous dit ce type de phrase, c'est que tout simplement, vous arrivez à un stade de non-retour pour le moment. D'accord ? Donc, il est mieux de se mettre un peu en retrait, de s'occuper de soi, de tout simplement se renouveler pour déjà pouvoir encaisser, parce que ce n'est pas forcément facile, surtout quand il y a rupture et qu'on a toujours des sentiments. C'est vrai que même si ce n'est pas forcément réel et qu'à un moment donné, vous pourriez vous remettre ensemble, c'est douloureux de l'entendre. C'est clairement, clairement. Donc, il faut savoir l'accepter, le digérer pour mieux rebondir. Et comme tu disais, Vladimir, juste avant, voilà, il faut prendre du temps pour se faire un petit peu petit, laisser quelques jours, voire même quelques semaines, pour pouvoir après mieux rebondir et revenir et retâter à ce moment-là la température. Mais quand vous subissez ce type de parole, voilà, il faut se mettre en retrait pour s'occuper de vous. Et ça arrive à un grand nombre de personnes et un grand nombre de personnes qui réussissent, qui m'aiment à rebondir. Exactement, malgré que ces mots aient pu être prononcés. Clairement. Surtout, s'il y a une chose absolument à éviter, c'est encore une fois de forcer. Ne forcer pas la main. Ce n'est pas parce que votre ex vous dit ça que derrière, vous devez tout mettre en place et au plus vite. Il n'y a pas d'urgence à ce que vous forciez les choses. Si votre ex vous dit, on ne se remettra jamais ensemble, effectivement, vous devez prendre un petit peu de recul. C'est très, très juste ce que tu as pu conseiller, Aurore. Et derrière, vous devez analyser la situation pour bien réfléchir à ce qu'il faut mettre en place pour que votre ex, pour rester en contact avec votre ex. Parce que la communication, il faut la maintenir. Clairement. Parfois, après plusieurs semaines, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait quand même cette communication à un moment donné. Et que même, tu vois, je dirais même que si votre ex vous paraît même d'une froideur totale à ce moment-là, où il y a zéro communication, où votre ex ne souhaite pas du tout parler avec vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La froideur, ça fait partie de la reconquête amoureuse. Voilà, la froideur, ça fait partie de la reconquête amoureuse. Et votre ex va peut-être aussi passer à un moment donné d'un côté froideur à un côté un peu plus proche, un peu plus positif, pour repartir dans la froideur. Voilà, c'est le jeu aussi de la reconquête amoureuse. Il y a des hauts, il y a des bas. Exactement. Il faut pouvoir les assumer. Clairement. Ce n'est pas parce qu'il y a des phrases qui sortent de la bouche de votre ex, vous devez paniquer. C'est ça. Surtout après une rupture. C'est complexe à gérer, surtout si vous avez fait beaucoup d'erreurs et que c'était des erreurs répétitives. C'est normal que votre ex vous dise, on ne se remettra plus ensemble parce que tu m'as fait trop de promesses. Ça, c'est la phrase que j'entends le plus souvent. J'ai fait beaucoup de promesses, mais je n'ai pas réussi à tenir sur la durée. Donc, mon ex ne veut plus entendre parler à moi et me dit qu'on ne se remettra jamais ensemble parce qu'il ou elle ne croit pas en mon changement. Je ne sais pas si c'est pour la même chose pour toi aussi. Si, c'est clairement ça. Et sachez que très souvent aussi, les ex, même quand ils voient vos changements, ils sont aussi dans une attitude de test pour voir si vous allez ou pas maintenir ces changements, si ces changements ont été faits juste pour eux ou pour vous avant tout. Donc, tout ça aussi, ça fait partie du cheminement de la enquête. Donc, ne pas être déstabilisé si vous voyez à un moment donné votre ex revenir, puis après se remettre en retrait. C'est aussi pour vous tester et voir votre dépendance affective, tout simplement. Il faut que ce soit durable, que vos comportements soient durables. Et crédibles. Voilà. Qu'il y ait une crédibilité. Si c'est durable, en général, c'est crédible. C'est pour ça que vous devez toujours rester dans cette ligne directrice et ne jamais baisser les bras ou ne jamais continuer dans vos efforts et continuer sur cette ligne directrice. Clairement. En tout cas, merci à toi. Merci. Ça nous a fait extrêmement plaisir de pouvoir débattre sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui vient très régulièrement en coaching. N'hésitez pas, en tout cas même, si vous souhaitez aller plus loin dans vos démarches de reconquête, que ce soit avec Vladimir ou moi-même, on propose des coachings personnalisés. Donc, n'hésitez pas. On est là pour vous aider et surtout à vous ressaisir. Si vous avez la moindre question, un petit commentaire juste en dessous. Ça sera vraiment avec plaisir aussi. Et puis, laisser un petit like. Ça donne toujours de la force si vous avez apprécié la vidéo. On vous dit à très vite. À très vite. Courage à vous. Merci. Merci.